Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment gagner de l'argent grâce à YouTube. Donc certainement la plupart d'entre vous connaissent la première façon de gagner d'argent sur YouTube, ça va être la monétisation, vous savez ce sont les publicités qui ne fonctionnent absolument pas qui sont dans le bas de YouTube. Vous savez, celles qui rapportent quelques centimes à ceux qui ont des millions de vues. Alors moi dans cette vidéo je vais vous expliquer tout d'abord la première méthode, c'est à dire que si vous voulez vraiment vous regarder comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent grâce à la publicité sur YouTube, c'est très simple, je vais vous le montrer, ça prend vraiment une minute. Lorsqu'on met une vidéo en ligne, on peut aller dans les paramètres et ensuite cocher activer la monétisation. Et aussi simplement que ça, votre compte va se créditer et du coup vous allez pouvoir commencer à encaisser de l'argent grâce au nombre de vues que vous allez faire sur YouTube. Il faut savoir que 1000 vues, officiellement, normalement vous gagnez 1€. Maintenant il faut savoir qu'en comptant tous les impôts, les taxes, etc. Vous arrivez à à peu près 33 centimes de dollars, soit l'équivalent de 25, à peu près 25 centimes d'euros. Donc c'est pas du tout cette méthode que je vais vous expliquer puisque c'est très simple et malheureusement ce qu'il y a de plus simple, c'est également ce qui fonctionne le moins bien sur Internet. Donc maintenant je vais vous expliquer ma propre méthode, ce que je fais pour gagner de l'argent sur YouTube et vous allez voir que c'est beaucoup plus rentable. Pour 1000 vues, j'arrive à gagner non pas 33 centimes de dollars, donc pas l'équivalent de 25 centimes d'euros mais j'arrive à gagner 150 euros pour 1000 vues. Comment est-ce que je fais ? Eh bien je vais vous le détailler dans cette vidéo, c'est gratuit, totalement gratuit. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Déjà on va se rendre sur YouTube et je vous invite à ce qu'on fasse le même parcours que va faire quelqu'un qui va me donner de l'argent, entre guillemets, donc quelqu'un qui va me rapporter de l'argent. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Vous me connaissez certainement par le biais de ma chaîne YouTube. Et sur YouTube, du coup j'ai des vidéos et à chaque fois sur mes vidéos, je donne plein de conseils gratuits et je donne également à la fin la possibilité de me donner son email en l'échange d'avoir du contenu gratuit. Par exemple, je propose généralement une heure de formation offerte pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Donc ça c'est ma promesse. Donc en gros je dis voilà, je donne des conseils gratuits et je dis si vous voulez avoir plus de conseils gratuits, donnez-moi votre email et je vous envoie des vidéos gratuites. Et c'est ce que je fais. Donc j'envoie généralement à peu près entre 20 et 40 minutes de vidéos offertes pendant les 5-6 premiers jours. Et puis après du coup je vais proposer d'autres choses. Et donc du coup comment est-ce que je fais pour gagner moi de l'argent sur Internet ? Donc on revient à la première étape. Donc il y a des personnes qui voient mes vidéos sur YouTube. Deuxième étape, elles cliquent sur l'annotation. Une annotation c'est quoi ? Vous savez c'est ce qui apparaît en dessous des vidéos sur YouTube. Regardez, je vais en mettre une maintenant. Voilà, ça c'est une annotation. Donc là en l'occurrence j'ai pas mis les liens dessus donc vous pourrez pas cliquer dessus. Mais dans la plupart de mes vidéos, à la fin, je dis tout le temps, enfin je vous dis très souvent, cliquez sur le lien qui est juste en dessous pour recevoir ceci ou cela. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe ? Eh bien les personnes cliquent sur ce lien, atterrivent ensuite sur ce qu'on appelle une page de capture. Donc là on est arrivé à la troisième étape. Donc première étape, elles voient les vidéos. Deuxième étape, elles cliquent sur l'annotation. Troisième étape, elles arrivent sur une page de capture. Et une fois qu'elles sont sur la page de capture, déjà qu'est-ce que c'est une page de capture ? Je vais vous en mettre une maintenant à l'écran. C'est simplement une page sur laquelle je vais permettre de récupérer l'email. Une fois qu'on aura récupéré l'email des personnes qui vont regarder vos vidéos YouTube, eh bien ensuite on va leur envoyer du contenu offert. Puisque l'idée c'est qu'elles aussi, elles y gagnent quelque chose à donner votre email. Donc du coup, là le truc c'est que vraiment, il va falloir offrir du contenu gratuit. Moi en l'occurrence, j'offre plusieurs heures de formation offerte. En l'occurrence, ma phrase d'accroche c'est seulement une heure. Mais j'offre beaucoup plus, en l'occurrence j'offre à peu près, je dirais entre 2 et 3 heures de formation offerte. Mais une heure c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui convertit le mieux. Donc en l'occurrence, les personnes qui regardent mes vidéos YouTube, cliquent sur l'annotation, se trouvent sur la page de capture, me donnent leur email et ensuite qu'est-ce qu'il se passe ? Ensuite je vais leur envoyer déjà une première heure de formation offerte. Donc du coup, sur leur boîte mail, je leur envoie un mail en leur disant « Salut, c'est Théo et comme convenu, je t'envoie du contenu offert, je t'envoie l'heure de formation offerte. » Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que les prochains jours, je vais continuer à envoyer des emails à la personne qui m'a donné son mail, donc bien sûr sous son accord, et je vais lui proposer du contenu supplémentaire. C'est-à-dire que tout simplement, je vais lui dire « Bah voilà, écoute, je t'ai offert par exemple 3 heures de formation, et bien si tu veux en avoir plus, ce que je te propose, c'est de me payer pour recevoir des formations vidéo en plus. » Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien il y a un certain pourcentage des personnes qui vous auront donné leur email et qui auront regardé vos vidéos, qui vont être d'accord, qui vont avoir confiance en vous, puisque vous leur aurez offert plein de vidéos auparavant. Elles sauront que vous êtes quelqu'un de confiance, et donc du coup, vous allez pouvoir proposer du contenu payant, en l'occurrence, des vidéos de formation payantes. Et là du coup, c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, où vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent. Donc des personnes vont acheter vos formations vidéo, ou vos e-books par exemple, et du coup, une fois qu'elles auront payé, et bien elles vont le recevoir automatiquement par email. Comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien là, je vous ai expliqué la théorie, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la pratique, et je vais vous dire les logiciels que j'utilise. A tout de suite. Alors maintenant que je vous ai expliqué la théorie, passons à la pratique. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir construire la même machine ? Parce qu'au final, c'est une espèce de machine à vendre, on ne va pas se le cacher. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour construire ce même type de machine, pour gagner de l'argent grâce à YouTube ? Et bien contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne faut pas forcément commencer par créer des vidéos sur YouTube. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'admettons que vous commencez déjà à vous faire connaître sur YouTube, que vous récupérez des mails, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'au final, vous aurez fait rentrer des personnes dans votre système d'email marketing, mais vous n'aurez rien du tout à leur proposer. Donc du coup, ce sera des personnes qui seront là un petit peu pour rien, puisqu'au final, vous n'aurez rien du tout à leur proposer. Donc même si elles sont prêtes à vous faire confiance et à vous acheter des choses, et bien vous, vous ne serez pas forcément en mesure d'encaisser de l'argent. Donc on ne va pas commencer par créer des vidéos, mais on va commencer par créer des formations ou des e-books. Donc la première étape, ça va être de créer des formations et de créer des e-books. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai une vidéo offerte, ou je vous donnerai également une formation offerte. Donc je vous invite à bien rester attentif. Donc première chose qu'il va falloir faire, ça va être de créer une formation ou un e-book. Comment est-ce qu'on crée une formation ? Très simplement, vous pouvez vous filmer avec votre téléphone portable, vous le mettez sur un trépied, ou alors vous vous filmez par exemple, tout simplement comme ceci, voilà, vous vous filmez en face, et vous allez tout simplement créer une formation vidéo en rapport avec le sujet de votre chaîne YouTube. Par exemple, admettons que vous créez une chaîne YouTube dans le domaine du voyage, je dis ça parce que par exemple, actuellement, je suis en Thaïlande, et comment est-ce que vous allez pouvoir faire ? Et bien tout simplement, vous créez des vidéos, vous parlez de votre voyage, et vous aidez les gens à par exemple atteindre un certain résultat. Donc si on reste dans le domaine du voyage, vous pouvez aider les personnes par exemple à s'expatrier dans un autre pays, par exemple en Thaïlande, en Angleterre, etc. Maintenant si vous voulez créer un e-book, comment est-ce qu'on fait pour créer un e-book ? Moi ce que je vous conseille, lorsque je créais des e-books auparavant, maintenant je ne le fais plus du tout, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil gratuit qui se trouve dans Google Drive, et du coup vous pouvez créer un nouveau document texte. Et là vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre e-book, faire une mise en page assez intéressante, et si vous cherchez à la fin à mettre en vente votre e-book, vous pouvez le mettre directement sur Amazon Direct Publishing. Alors tous les liens que je vous dirai dans cette vidéo seront dans la description, et si jamais ça vous intéresse, et bien du coup vous pourrez vous y intéresser, et cliquez sur les liens, puis tout simplement découvrir les outils dont je vous parle dans cette vidéo. Deuxième étape, maintenant que vous avez créé soit votre e-book, soit votre formation vidéo, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place un système d'e-mail marketing. Donc du coup, comment est-ce qu'on appelle ça ? On appelle ça une séquence d'e-mail, le fait d'envoyer un e-mail chaque jour, par exemple un jour après l'inscription, ou instantanément après l'inscription, ou par exemple ça va nous permettre d'envoyer le contenu offert, un jour après l'inscription, ou encore une fois on va pouvoir écrire un nouveau e-mail, un nouvel e-mail, on va pouvoir encore une fois envoyer ce nouvel e-mail à chaque fois que quelqu'un sera inscrit depuis 24 heures, et ainsi de suite, et ainsi de suite, donc on va pouvoir envoyer plein d'e-mails comme ça. Comment est-ce qu'on fait ? Déjà, on va devoir écrire les e-mails. Donc déjà, quel logiciel on va devoir utiliser ? On va devoir utiliser ce qu'on appelle un autorépondeur. Il existe plein de types d'autorépondeurs. Moi pour ma part, j'utilise GetResponse. GetResponse est un logiciel qui est gratuit pendant 30 jours. Après, si vous le voulez, vous pouvez souscrire au logiciel. Sinon, il existe des logiciels gratuits comme MailChimp, mais je ne le recommande pas, puisque ce n'est pas vraiment un outil qui est très performant. Pour avoir connu certains de mes clients qui étaient anciennement chez MailChimp, ils sont tous passés chez GetResponse. Vous avez également la grosse firme qui s'appelle Aweber, qui est le leader mondial de l'autorépondeur. Et donc du coup, ce logiciel, cet autorépondeur, à quoi il va vous permettre ? Première chose, cet autorépondeur va vous permettre de capturer les e-mails, et donc du coup, de stocker les e-mails, et également d'envoyer des e-mails automatiquement. Mais pas seulement, l'autorépondeur va vous permettre également d'envoyer des e-mails, par exemple lors d'une promotion, ou lors, par exemple, d'un nouveau lancement de produit. Admettons que vous avez par exemple 2 000 e-mails, du coup, que vous avez récupéré avec toutes vos vidéos sur YouTube, et bien du coup, après, vous pourrez lancer une nouvelle formation, ou lancer un nouvel e-book, et vous allez pouvoir avertir tout le monde de ce nouveau lancement de produit. Si vous voulez un tutoriel complet sur comment utiliser GetResponse, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo, sur une vidéo que j'ai faite, qui dure 40 minutes, pour vous montrer comment faire. Ensuite, une fois que vous avez la capacité de stocker des e-mails, et d'envoyer des e-mails automatiquement, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une page de capture. Souvenez-vous, la page de capture, voilà, je l'affiche à l'écran, ce, c'est la page tout simplement qui va vous permettre de capturer l'e-mail. Donc, il faut savoir que la page de capture doit être indépendante de l'autorépondeur. Il faut savoir que certains autorépondeurs permettent de créer des pages de capture. Moi, maintenant, je ne le recommande pas, puisque pour l'instant, ce ne sera pas du tout optimisé. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le même logiciel que moi. Pour ma part, j'ai créé un blog. J'ai créé un blog grâce à WordPress. WordPress, qui est un logiciel qui va s'appeler un CMS. C'est un logiciel gratuit, mais par contre, c'est un logiciel qu'il faut installer sur un hébergement. Là où est-ce que vous allez pouvoir créer votre blog. Comment est-ce qu'on fait ? Encore une fois, je vous ai mis dans la description de la vidéo une vidéo qui vous montre comment créer votre blog. Une fois que vous avez créé un blog avec WordPress, vous allez pouvoir changer de thème. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un thème ? C'est très simple. Ça va être l'aspect visuel de votre blog. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le thème qui s'appelle OptimizePress. Alors certes, OptimizePress est un logiciel payant, mais OptimizePress est un logiciel qui est très performant et qui vous permet de créer des pages de capture qui sont vraiment optimisées et qui vont avoir des excellents taux de conversion. Ça veut dire qu'il y aura énormément de personnes que lorsqu'ils vont voir votre page de capture, qui vont ensuite passer à l'étape de confirmation d'inscription après vous avoir donné leur email. Donc pour l'instant, on a créé votre formation vidéo. On a créé la séquence d'email. On a la possibilité de récupérer des mails grâce à votre page de capture. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Les vidéos YouTube, le plus important. Et donc du coup, comment est-ce qu'on crée des vidéos sur YouTube ? Très très simplement, de cette façon. Première étape, il faut quelque chose pour vous filmer. Moi, ce que je vous recommande, si vous débutez ou si vous n'osez pas vous filmer, c'est d'utiliser des logiciels pour vous filmer. Moi, en l'occurrence, j'utilise le logiciel qui s'appelle Camtasia. Je vous mettrai encore une fois le logo ici, comme ça vous verrez ce que c'est. C'est un logiciel payant, bien sûr. Mais écoutez, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer du coup, quel logiciel gratuit vous allez pouvoir utiliser également pour vous filmer. Je vous mettrai également toute une liste de logiciels gratuits dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer. Je vous dis vraiment là pour l'instant les logiciels que j'utilise. Alors oui, la plupart sont payants. Maintenant, ce sont des outils qui sont très performants et qui sont très rentables. Parce que si j'utilisais simplement des logiciels qui étaient gratuits, je n'aurais pas autant de résultats. D'accord ? Donc concrètement, vous pouvez vous filmer ou filmer votre écran directement avec le logiciel Camtasia. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous êtes à l'aise ou si vous êtes prêt à vous filmer, tout simplement, vous pouvez utiliser votre téléphone portable, votre smartphone. La plupart du temps, à l'heure d'aujourd'hui, tous les smartphones sont capables de vous filmer en 720p, ce qui est l'équivalent de la qualité HD, qui va du coup pouvoir vous permettre de vous filmer en HD. Et donc du coup, une fois que vous serez filmé, vous mettrez votre vidéo, vous récupérez la vidéo de votre smartphone vers votre ordinateur et vous allez devoir faire ensuite ce qu'on appelle un montage vidéo. Alors pas de panique. Si vous dites, oh là là, les montages vidéo, moi je ne sais pas faire, c'est super simple. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez simplement besoin d'un logiciel complètement bidon et complètement facile à utiliser qui va simplement vous permettre de couper le début. Vous savez, le moment entre le moment où vous avez actionné la capture de l'écran et le moment où vous allez commencer à parler. Sinon, il va y avoir un moment de vide, un moment de silence. Ce ne sera pas agréable. Et donc du coup, il faut raccourcir le moment du début et il faut également raccourcir la fin. Vous avez le moment entre lequel vous avez fini votre vidéo et le moment où vous allez appuyer. Donc du coup, moi ce que j'appelle faire un montage vidéo, c'est très très basique. C'est simplement le fait de couper le début, enfin couper le début et couper la fin de la vidéo histoire de n'avoir qu'en vidéo simplement le moment dans lequel vous allez parler. Donc moi pour faire mes montages vidéo, j'utilise Adobe Premiere Pro CC. Encore une fois, c'est un logiciel payant. Il existe plein de logiciels gratuits et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai également, je vous le rappelle, une liste de logiciels totalement gratuits pour faire tout ce que je vous dis. Donc une fois que vous avez terminé le montage de votre vidéo, vous aurez simplement à vous rendre sur YouTube et à cliquer en haut à droite sur mettre en ligne. Donc si vous n'avez pas de compte, créez-en vous un, c'est très simple. Si vous en avez un, vous cliquez tout simplement sur mettre en ligne en haut à droite. Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir ajouter un titre à votre vidéo, ajouter des mots-clés, une description et également une miniature. Vous allez pouvoir également ranger votre vidéo dans une playlist. Donc ça, encore une fois, je vous donnerai tous les... Enfin, je vous dirai exactement quelles sont l'utilités de faire toutes ces choses-là dans la prochaine vidéo. Je vais absolument tout vous expliquer. Mais voilà. La prochaine étape, c'est ça, c'est de mettre en ligne votre vidéo. Une fois que votre vidéo est en ligne, on a presque fini. La dernière étape va être d'ajouter une annotation. Qu'est-ce que c'est une annotation ? C'est très simple. Souvenez-vous, je vais en mettre une maintenant à l'écran. Ceci est une annotation. Une annotation, c'est simplement un petit message qui va s'afficher et du coup, ce type de message va vous permettre de dire aux gens à la fin, écoutez, cliquez ici pour accéder à mon contenu offert. Donc en gros, vous allez pouvoir les rediriger vers votre page de capture pour récupérer l'email. Voilà. Et donc du coup, une fois que les personnes auront vu votre vidéo, elles seront susceptibles de cliquer sur l'annotation et donc là, du coup, elles vont tomber dans votre système d'email marketing. Donc, elles vont recevoir vos emails et elles vont être redirigées vers ce qu'on appelle des pages de vente. Et les pages de vente, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que des pages sur lesquelles vous allez présenter soit vos e-books, soit vos formations vidéo. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, plus vous allez créer de vidéos en rapport avec vos formations, bien sûr, plus vous allez attirer des personnes sur votre chaîne YouTube qui sont très qualifiées. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Naturellement, les personnes vont être intéressées de recevoir votre contenu offert et du coup, elles vont être également intéressées pour acheter également vos formations vidéo par la suite. Alors sur Internet, comment est-ce que ça fonctionne ? Il faut être très très généreux sur Internet. Moi d'ailleurs, vous le voyez sur ma chaîne YouTube ou même si vous inscrivez à mes formations gratuites ou mes formations offertes, bien du coup, vous savez que je suis quelqu'un de très généreux qui envoie beaucoup de contenus offerts. Et en fait, je propose 80% de mon contenu offert et seulement 20%, je propose du coup des formations payantes pour aller beaucoup plus loin. Et donc du coup, c'est comme ça que je gagne ma vie grâce à ma chaîne YouTube. Et de la même façon, vous devez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous devez être très généreux sur le contenu que vous offrez et surtout, ne rien cacher et de quasiment tout dire. c'est-à-dire donner quasiment 90% de tout ce que vous savez gratuitement sur votre chaîne YouTube, offrez, admettons, 5% de ce que vous savez sur les emails que vous allez envoyer automatiquement et les 5% les plus ultimes, ce que vous faites, c'est que du coup, vous allez proposer vos formations payantes pour gagner votre vie grâce à ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent grâce à YouTube, tout simplement. C'est certainement pas grâce à la publicité où là du coup, vous allez gagner quelques centimes. Voilà. Eh bien écoutez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une très très grosse vidéo qui vous permet du coup de créer votre chaîne YouTube de A à Z. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici. C'est une vidéo par contre qui ne va pas être accessible à tous parce qu'il y a une certaine condition pour accéder à ces vidéos. Donc du coup, écoutez, vous pouvez cliquer ici pour accéder du coup à ces vidéos qui vont vous expliquer en détail comment faire et quel logiciel gratuit vous allez pouvoir utiliser. En l'occurrence, il faut savoir que moi j'utilise des logiciels payants donc je vous montrerai comment les utiliser mais je vous montrerai aussi quel logiciel gratuit utiliser. Maintenant, en toute transparence avec vous, le mieux reste d'investir dans les logiciels payants puisque encore une fois, c'est ce qui va le mieux fonctionner. Mais ce que vous pouvez faire, c'est commencer avec des logiciels gratuits comme moi je l'ai fait et une fois que ça rapporte, investir dans les logiciels payants et du coup, améliorer vos résultats. Voilà, bien écoutez, le lien apparaît juste en dessous. Je vous offrirai également une formation pour créer vos propres formations vidéo et pour créer vos propres e-books si ça vous intéresse. Donc voilà, le lien apparaît ici. Encore une fois, vous aurez toutes les descriptions, enfin vous aurez tous les liens dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo et l'heure de formation offerte se trouve ici. Donc si vous voulez du coup recevoir plus d'une heure de formation, écoutez, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous et je vous expliquerai absolument tout de mon business sur YouTube. Cette vidéo était certes un petit peu longue mais ce n'est rien du tout comparé à ce qui vous attend sur le lien qui apparaît ici. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent succès. C'était un plaisir de partager ces informations avec vous. Ciao ! Merci.